L'Algérie est électrisée par des manifestations massives ces dernières semaines. Manifestations contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Les journaux du monde entier sont unanimes. La fronte populaire algérienne s'est démarquée par son pacifisme et son civisme, mais surtout par son humour. En effet, la satire des banderoles réalisées par les jeunes Algériens ont captivé l'attention et même suscité des vocations chez certains. Exactement, c'est une manière pacifique. On s'exprime par rapport à ces affiches. Donc on prend des plancades avec les moyens de bord et ça ne coûte pas cher aussi. Donc on ne se prépare. Ces manifestations ont notamment révélé l'intérêt des jeunes Algériens pour la politique et leur volonté d'être impliqués dans l'histoire de leur pays. Au siège de Youth Action Rally, une association nationale de jeunesse fondée en 1992, un groupe de jeunes manifestants a pris l'habitude de s'y réunir pour préparer les banderoles à utiliser lors des manifestations. C'était le cas vendredi 22 mars. Nous préparons ces banderoles pour dire au régime, avec toutes les idées que nous avons, qu'il est temps qu'ils partent. Notre jeunesse en a marre de cette vie. Ils avaient l'habitude de dire que la jeunesse algérienne ne s'intéressait pas à la politique, mais depuis le 22 février, la jeunesse a prouvé que c'était faux. Chacun de nous s'exprime à sa manière, mais le plus important est que le régime tombe. Nous espérons être libres, c'est une vraie liberté. Les banderoles portant souvent des caricatures politiques, des slogans spirituels et des revendications civiles sont largement utilisées au cours des manifestations hebdomadaires. Chaque semaine, un nouvel ensemble de bannières est créé pour s'adapter aux événements changeants du pays. C'était le cas pour le report des élections ou encore la nomination du nouveau Premier ministre, Noureddin Bédoui. Sous-titrage Société Radio-Canada